Bonjour Mamadounia, vous êtes meunier de formation et responsable de production pendant plus de 15 ans. Déjà, comment analysez-vous les menaces des boulangers qui demandent encore une augmentation du prix du pain? Oui, madame, j'ai bien entendu les revendications des boulangeries. Encore une fois, je le répète, j'ai eu à répéter il y a maintenant deux ans. Avant juste qu'on augmente le prix du pain à 25 francs. Et si vous vous rappelez une fois sur votre émission de télé, sur votre émission de radio, on parlait autre chose. Mais pas de digression, on a un peu parlé de la situation du blé au niveau de l'Ukraine et comment ça s'est passé. Et là, pour vous dire, pour un petit rappel, le Saint-Végal importe 850 000 tonnes de blé par an, en fait. Et ça fait presque 150, plus de 150 milliards. Et ça pèse énorme sur notre balance commerciale. Parce que pour dire boulangerie, il faut dire farine. Et farine, il faut dire c'est le blé. Et l'État sénégalais, comme l'a si bien dit le président Amodou, si vos antennes, a essayé de, comme on dit, de circoncilier l'acitation de la farine. Et je pense que c'est ça qui a créé tous ces problèmes. Il faut dire que les boulangers, ils sont dans le droit. Les boulangers, ils veulent bien augmenter et tout. Mais eux-mêmes, ils savent bien que le problème ne se trouve même pas à leur niveau. Le problème, c'est au niveau de la farine. Moi qui est producteur, je vais vous l'expliquer. Oui. Parce que le blé, c'est la farine. Et que si aujourd'hui, le Sénégal, c'est-à-dire le gouvernement sénégalais, prend plus de 60 milliards pour subventionner et pour, comme on dit, maîtriser le prix de la farine, c'est énorme. À l'époque, je l'avais dénoncé et j'ai dit que ce n'était pas normal. Parce que, imaginez, plus de 850 000 tonnes de blé, taxe douanière qui est de 5%, l'État a dit qu'il va laisser tout ça. En même temps, le TVA, l'État laisse le TVA et donne presque 2 milliards au menu, c'est-à-dire aux fabricants de farine. Et ça a été énorme. Et les boulangers, ils n'ont pas eu ça. Il faut dire aussi que, comme l'a-t-il bien dit le président hier, Amadou, imaginons qu'au Sénégal, nous consommons 11 millions de baguettes de pain par jour. Oui. Et si aujourd'hui, le gouvernement, depuis 2021, a fait une augmentation, enfin, fin 2021, a fait une augmentation de 25% sur une baguette de pain, ça fait combien de milliards ? Tenez-vous, madame, bien, ça fait plus de 100 milliards. Le contribuable sénégalais est en train de débaucher pour ce secteur. Et il n'y a pas un seul secteur, ni le sucre, ni le riz, qu'on trouve ça. Et c'est juste pour vous dire que, si aujourd'hui, si on veut vraiment régler le problème de ce blé, le règlement du prix de la farine, du pain, il faut impérativement intervenir directement sur le prix de la farine. Et que cette farine devait être diminuée. Parce que l'État, déjà, a donné des subventions pour les meuniers. Pendant presque un an, actuellement, le prix du blé est tellement descendu, il est à presque 200 euros par tonne. Il y a maintenant quelques années, il nous disait que le prix du blé, c'était à 500 euros par tonne. Mais imaginez la différence, 500 euros et 200 euros. 500 euros, on peut dire à peu près, c'est 275 000. Et 200 euros, c'est à peu près 110 000. Donc, le prix du blé a fortement baissé. Donc, il faut impérativement baisser le prix de la farine. Ensuite, madame. Oui, allez-y. Ensuite, imaginons que l'État a octroyé à ses meuniers six magasins qui sont au port. Ils peuvent estoguer leur blé pendant presque un mois. La vente de leur farine, c'est eux qui le font, les meuniers. Ils ont bien mis en place un bon soukis pour vendre leur farine eux-mêmes avec des magasins qui... Moi, j'ai été dans ces magasins. J'ai travaillé dans ces magasins. Ces magasins qui font des chiffres d'affaires des milliards avec des personnes des Sénégalais qui travaillent avec des salaires dévisoires. En plus de ça, si je vous dis, madame, l'État aussi a octroyé à ses meuniers d'utiliser, le propre courant électrique. Ça veut dire qu'ils sont autonomes en courant électrique. Oui. Ils ont mis en place des groupes à hauteur de 5 mégawatts. Alors que nous, actuellement, on a assez de courant électrique, la Sénélec, et on n'utilise même pas. Que nous, nous sommes obligés d'utiliser sur d'autres détrins électriques et quelque chose comme ça. Et l'État a cru tout ça pour ses meuniers. Et si je vous dis, madame, il faut faire attention. Le blé est une matière vivante. L'amende de blé, c'est ça qu'on appelle la farine. Et les sept enveloppes, c'est ça qu'on appelle le son. Mais imaginez qu'eux, actuellement, ils produisent presque 25 000 sacs de farine par jour. Imaginez, 25 000 sacs de farine par jour. Et sur ces 25 000 sacs de farine par jour, ils peuvent dégager presque 7 à 8 000 sacs d'aliments volaille et d'aliments bétail. Et tout ça, ça va sur les meuniers. Donc, il n'y a pas de perte à le niveau des meuniers. Donc, pour pouvoir régler ce problème des boulangers, il faut impérativement que l'État aille voir des experts, des gens qui s'y connaissent, et dire à ces meuniers de baisser impérativement le prix de la farine. Parce qu'il faut le dire, le blé a fortement baissé, le prix du blé a fortement baissé depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, pour le dire. Et donc, Maman Dunia, quelle est la responsabilité des meuniers par rapport aux difficultés des boulangers qui veulent augmenter le prix du pain ? La responsabilité des meuniers, c'est de baisser le prix de la farine. Tant que cette farine n'ait pas baissé, ils ne pourront pas, les boulangeries auront toujours des problèmes. Le prix du blé a baissé. Donc, il avait augmenté à hauteur de presque 20 000 francs par sac, parce que le prix du blé avait augmenté. Mais il faut impérativement qu'il baisse. Il peut baisser actuellement jusqu'à 15 000, à 16 000. Si je vous dis actuellement, c'est seulement au Sénégal. J'ai entendu l'autre jour le ministre du Commerce dire que oui, dans les pays aux environs, on a augmenté le prix de la baguette du pain. Je lui dis, je suis vraiment désolé pour dire, monsieur le ministre, qu'il est mal informé. La baguette sociale composée que de l'eau, de la farine, de la levure et du sel ne doit coûter que 150 francs, moins de 150 francs. Parce que ça n'a rien à voir avec les autres baguettes, c'est-à-dire avec les autres produits, c'est-à-dire les dérivés du pain. C'est-à-dire qu'il y a les matelaines, les trousses, les pains de soja, les pains de soja, les pains de soja, on les appelle chez nous, dans notre jargon, on appelle les pains spéciaux. C'est-à-dire que les pains spéciaux, c'est pour les farines spéciales. Et ces farines spéciales sont vendues à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'ils vendent ça, il n'y a pas d'homologation. Mais pour la baguette sociale, que nous posions les 11 millions, normalement, c'est une baguette sociale. Et que c'est seulement le gouvernement qui doit être en face avec ses meuniers pour lui dire qu'il faut diminuer le prix de la farine pour que ces boulangers puissent voir vraiment le chiffre d'affaires évoluer. D'accord. Et dernière question, Mamedouna, comment l'État peut pousser les meuniers à baisser le prix du pain ? Comme ça va régner le problème ? Madame, c'est la concurrence. Il faut la concurrence. Et la concurrence, c'est simple. Moi, je l'ai dit il y a maintenant quelques années, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Prend ses responsabilités. Pour 7 à 10 milliards, vous mettez en place une élité de moulins ici au Sénégal. Ceci s'est arrivé il y a maintenant quelques années en Gambie, il y a jamais. Il y avait les Français qui étaient là-bas, mais il les a dégagés pour mettre en place un moulin. Et depuis lors, le moulin est là. L'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. Vous prenez même moins de 10 milliards. Vous mettez en place un moulin. On peut amener... Les Sénégalais sont là, ils sont prêts à travailler. Vous mettez en place un moulin. Vous importez votre porte-blée et en même temps, vous produisez votre porte-phaline que vous allez donner directement aux boulangers qui vont travailler. Et sur ça, je vous dis et je vous garantis, on peut même avoir le pain à 110 francs et même à 125 francs. Et c'est la seule et unique solution. Nous avons lancé une pétition qui est sur l'Internet. Et la pétition, il faut la signer pour dire non à l'augmentation de la baguette du prix du pain. Et je dis à tout le monde d'être debout pour dire non. Et que si on a le nombre exact, on va aller voir le gouvernement. Et si on a le nombre exact, même si on doit faire une marche, il faut le faire. Parce que je vous rappelle, en Tunisie, il y a maintenant quelques années, pour une augmentation de 10 francs sur la baguette du pain, ça crée des emmètes dans ce pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mama Dougnan, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Mme Moreau. Je rappelle que vous êtes menier de formation et responsable de production pendant plus de 15 ans dans un moulin. Merci beaucoup. Un moulin, merci beaucoup.